Donc, nous allons aller dans un domaine où la pensée, le cœur de la pensée de tous les êtres humains sont un problème pour l'humanité. Parce que la pensée en elle-même, elle va vouloir exister à travers une interprétation. On interprète les choses autour de nous, ce qu'on voit quand on entend, quand on voudrait des choses. Donc, on interprète les choses au désir que l'on a. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une réalité, une réalité telle que tu ne peux rien y faire. La vie, tu ne peux pas arranger la vie, tu ne peux pas faire autrement que d'accepter les choses qui arrivent. Quand l'amour arrive, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Elle est là. Et la vie, c'est aussi ça qu'on prend tout ça dedans. C'est pour ça que l'existence est quelque chose de bien plus profond que le fait de cumuler toute une vie durant à vouloir garder des privilèges pour se sentir bien. Il y a quelque chose d'autre de là, de tout ça. Et c'est ça qui vient intéressant. Mais seulement pour que cela devienne intéressant, la plupart d'entre nous ne sont pas intéressés. La plupart d'entre nous ne sont pas sérieux dans ce domaine-là. Nous voulons être heureux, mais quand il y a des difficultés, nous cherchons du plaisir. Et nous restons figés dans le plaisir. Nous n'avons plus cet acharnement pour trouver vraiment la raison fondamentale de ce que nous sommes. Le sens profond de la vie. Donc nous nous contentons de choses qui sont banales, diverses, et qui amusent la galerie. Nous aimons amuser la galerie. Mais nous ne sommes pas sérieux. Être sérieux, c'est de prendre la vie au sérieux, de prendre tout ce qui t'arrive et comprendre, aller voir le fin fond de l'histoire. Ce que tu vis, qui tu es, c'est quoi toute cette existence. Alors parce que tu te retrouves devant un mur, tu te retrouves devant des difficultés, devant des problèmes, devant de la tristesse, devant toutes des émotions qui ne te plaisent pas. Donc tu cherches justement l'amusement. Mais là, ici, on n'est pas en train de s'amuser. On est en train de regarder à cette chose que personne n'est enclin à vouloir s'investir dedans. Parce qu'il s'agit bien d'un investissement de soi dans ce que la vie, elle est. Le vrai parcours de la vie, la vraie existence, l'authenticité, l'intégrité. Mais tu sais bien, et tu as pu le remarquer toi-même, que le monde, le monde nous offre que du divertissement. Le divertissement de plaisir et nous oublions d'être sérieux à toutes ces choses. Toutes ces choses deviennent banales. Et puis, même ceux qui s'y intéressent ont dit, oh, mais tu n'arriveras rien dans ta vie toi. Fais comme nous. Réussis. Réussis la vie. Viens combattre avec nous la vie. Viens voir comment on arrive à être quelqu'un. Et là est tout notre problème. Parce que nous, nous ne sommes pas intéressés à ne rien gagner. Et quand il s'agit de ne rien gagner, eh bien, il n'y a aucun intérêt. Et c'est là où est tout le sens de la vie. C'est de le vivre sans intérêt. Sans qu'il y ait un intérêt. Parce que quand il y a intérêt, il y a la division. Il y a la rivalité. Il y a la la cru. Il y a le chaos. Parce que tout le monde veut regarder midi à sa porte. Et c'est là que ça ne va pas. Donc, aller voir quelque chose comme ça, ça te demande beaucoup de profondeur. Un laisser aller et être présent à toute cette conversation. Tout ce dialogue entre toi et toi-même, en fait. Parce que là, tu es en train de te parler. Quand tu entends tout ça, c'est ce que tu te dis à toi-même. Tu te poses des questions. Tu réfléchis. Et c'est ici toute l'ampleur de cette vidéo. De faire en sorte que nous, les humains, puissions réfléchir à notre situation. À ce que nous vivons. À ce qui se passe. Faire un peu d'observation sans rien demander. Sans attendre que ça change. Juste regarder les choses. Et apprendre ce qui se passe. Et là, c'est vrai. Il n'y a rien à prendre. Mais tout a gagné. Parce que quand tu sais comment ça fonctionne. Quand tu vois ce que tu es. Quand tu vois ce que tu es devenu. Quand tu vois le monde tel qu'il est. Tu peux en être délivré. Parce que tu t'aperçois, en fait, qu'il n'y a rien à prendre dans ce monde. Mais que c'est toi qui fais le monde. Et un monde fait à ton désir. N'est pas le monde. C'est ton monde. Mais quand il n'y a plus de désir. Quand il n'y a plus d'intérêt. Quand il agisse. Ce que tu es est là. Il y a aussi. Une manifestation de cette. Beauté. Dans le monde. Et c'est ça qui fait que la vie devient. Vivable. Et que la joie. Revienne. Parce que la joie n'est pas dans l'amusement. L'amusement, c'est une fuite. Tout ce que tu peux faire pour être soi-disant joyeux. Tu sais, tu acquéris une voiture. Tu as plein d'argent. Tu as des terrains. Tu as une vie mondaine. Tu t'habilles bien. Tu te fais valoir. Et tout ça. Ce n'est que de l'amusement. On s'amuse. On n'est pas en train de comprendre ce qui nous arrive. Et justement, quand on est comme ça. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Parce que ça, c'est un instinct que nous avons. de vouloir paraître. De vouloir être autre chose. Que ce que la réalité, elle est. Et la réalité, peut-être, pour toi, n'est pas intéressante. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais sache que perdre. Tout ce que tu es. Tout ce que tu as acquis. Eh bien. C'est gagner sa vie. Gagner la vraie vie. La vraie profondeur. L'authentique. Et c'est vrai. Que dans ce monde. Ça n'a aucune valeur. Et on te demande d'être autre chose. Donc, nous avons été habitués à ne pas côtoyer ce qu'on est vraiment. Mais on a toujours eu l'habitude de côtoyer ce qu'on aimerait être. Mais ce que tu es vraiment. C'est là où tout réside. Parce que ce que tu es vraiment, c'est lui qui donne le là de ta joie de vivre. De ton bonheur. De tout ce qui se passe dans ce monde. C'est là où il faut aller. Tu es aussi. Tu es vraiment, c'est qui qui lui. Tu es vraiment, c'est qui qui lui.